et maintenant ce qu'on va faire c'est vraiment générer le reste des micro frontend ce que je vais essayer de faire c'est vraiment mettre ce projet sur github ça va vous permettre de voir le code aussi donc pour l'instant on va donc justement on va juste créer un qu'on va appeler order d'accord et puis ce order on va lui assigner le port 5005 on va générer un order on va générer customer donc plus tôt plus tôt on va commencer avec le customer ici customer avec pour 5500 yes 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 c'est ce tracking et puis ici c'est juste pour garder les étapes si jamais vous voulez vous amuser à reproduire l'exemple donc pour nous simplifier un peu la vie voilà ce qu'on va faire donc on va justement aller au customer on va prendre cette partie parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on se mette à écrire tout ça parce que vous voyez c'est de l'angular tout bête tout simple donc je pense que c'est des choses que vous connaissez juste du routine en fait puis ici on va juste rajouter ça plutôt on va juste prendre parfait donc ici on va faire un ng et plutôt on va faire customer on va faire comme ça donc vous allez voir que ça lui a ça lui a signé le port 5000 vous voyez pour le customer parfait on va faire de même on va faire de même pour le tracking pourquoi ça fait pas coupé collé voilà tracking ici on attend pour le et puis par la suite vous allez juste donc on va juste générer un g generate module module qu'on va appeler customer pour le projet customer et puis un component donc on va faire de même pour le tracking project tracking donc le order faut pas oublier d'aller pardon d'aller générer de skeleton pour ce projet donc comme je vous ai dit ça va générer ce qu'il faut les fichiers qu'il faut ou les fichiers webac config pour pouvoir utiliser le microfrontal donc c'est justement ça va être webac.config.js bref donc faut pas oublier donc ici on a généré le customer parfait donc on va aller voir pour le tracking donc le tracking on a généré on a généré le module on a généré le module mais pas le composant donc service on a généré le niveau on a généré le PayPal Donc 3003 pour l'échelle 4004 pour product 5005 pour customer 6006 pour order 7007 pour trapping Parfait, parfait Donc ce qu'on va faire maintenant C'est prendre le customer routine Le mettre ici Ça contient juste ça C'est juste pour faire rapide en fait Donc on va juste l'appeler ici Customer Voilà On fait pareil pour Order Donc parfait Order Pardon Ici On a oublié de générer le composant Donc Donc order Routine module Parfait Et finalement Le tracking Voilà Voilà Donc vous avez vu Je pense que vous avez compris En fin de compte C'est juste Tout ces Tracking C'est genre Order Routine Tracking Routine Customer Routine Je contient juste Je contienne juste Patte vide Puis le composant Oui même Donc dans ce cas Ça va m'afficher Tracking Works Bref Donc justement On va lancer Order J'ai serve order Soit Tirer haut Pour que ça S'ouvre Automatiquement J'en ai pas besoin Puis J'ai serve Customer J'ai J'ai serve Tracking Donc là J'ai un problème Oui Il me semble Ouais Parfait Je vois Ce que C'est le problème C'est qu'on avait Oublié Non Je pense pas Que ça soit ça Donc oui Déjà Il faut qu'on modifie Ici Module Donc pour Pas se compliquer Là On va juste On va juste Reprendre Ce qu'on avait fait Pour le product Ok On va commencer Avec Donc ici Customer Customer Puis ici Customer 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 Juste vérifier Pour une dernière fois Donc Donc Remplacer 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 Parfait Donc Product Maintenant Non pas product Le tracking Maintenant Remplacer 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 J'ai un problème. Ok. Il n'arrive pas à trouver le container. Je vais juste voir rapidement ce qui ne va pas. Je pense avoir compris pourquoi, parce qu'on avait fait un gadd, Angular Architect, et derrière ça utilise npm, donc maintenant, je pense que ça doit être probablement ça, on va juste vérifier. Ouais. On va juste aller vérifier. Yeah. Install. Je vais juste modifier ça. Je pense que... Bon, ce que je vais faire, enlever l'autre module. Désolé pour ce petit problème. Et puis, quand c'est bon, on va justement aller... Quand c'est bon, on va justement aller réessayer. Et puis, lancer un yarn install. Donc, je vous montre dans l'exemple. Donc là, c'est vraiment l'exemple final. Donc, il faut que je fasse ici. Routine. Ici, je vais modifier par... Ça, pour faire rapide. Le order. Pareil. On va juste rendre. Pareil. Puis, product. Ouais, c'est déjà bon pour le product. Le tracking. Non, pas celui-là. Parfait. Donc, on va juste aller voir... Donc, on va juste aller voir... Donc, il contient pas de... On va le rajouter ici. Voyons voir si ça va fonctionner maintenant. Donc, en fin de compte, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces erreurs parce que, franchement, comme je vous l'ai dit, je sais que je l'ai dit pas mal de fois, mais c'est pas encore prêt pour la production. Donc, je suis sûr que vous allez vous retrouver avec des problèmes comme ça. Et c'est pas aussi simple à comprendre, à gérer, mais voilà. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, tracking. 7700. 5005 pour le customer. 6006 pour order. 4004 pour le productiel. 3003. Donc, on va juste aller vérifier. Euh... Ouais, c'est bon, mais je pense qu'on a... Attends. Chemin. Ici. On va juste faire des copier-coller. Donc, customer. 5005. 5005. Ou ça. Customer entry. Customer même. On garde ça comme ça. Customer mondial. Puis. Order. 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 Parfait. Tracking. Il ne faut pas oublier ici, pardon. Tracking. Tracking. Module. Donc, parfait. Oui. C'est normal d'avoir ces erreurs comme ça. Je relance. Donc, product ici. Localhost. Localhost. 6006. Localhost. 7007. Ouais. 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 On voit bien que j'ai oublié pour le customer. Et puis ici. Je m'en dis chier aussi. Ouais. Ouais. Donc. Ouais. On voit que ça fonctionne. Ok. On voit qu'on a un problème. Ah. Je vais juste repérer ici. Ouais. Il fallait que. Il fallait juste que je fasse un rafraîchement de page. Je suis désolé. Vous voyez que ça fonctionne maintenant. Ouais. Parfait. Bon. Pour avoir un truc beaucoup plus joli. Je pense que ça serait bon d'avoir. Donc. Je vais juste. Mais vraiment. On va juste pas perdre du temps là dessus. C'est juste du bootstrap. Mais. On va quand même le faire. Customer. On va faire de même. On va vraiment assigner une couleur différente pour chaque. chaque micro frontente. J'enlève ça. Parfait. Puis. Tracking. Ouais. Cool. Tracking. Et j'enlève ça. Donc. Vous allez voir que. Oui. Et maintenant. Il suffit juste. De rajouter. Dans. Le styles.css. Comme ça. Donc. Vous voyez. C'est des projets. C'est. Vraiment séparé. Où on peut assigner. Une équipe. Complètement une équipe. Pour y aller. travailler. Donc. Ça peut contenir. Énormément. De futures. Mais là. Pour la simplicité. On a mis. Juste. Un composant. Un module. Ok. Donc. Regardez. Maintenant. Ce qui va se passer. Donc. Vous voyez. Que. Maintenant. Ça fonctionne. Sans problème. Et d'ailleurs. Si on fait. Comme ça. Donc. Vous allez voir. Il va. Charger. Le product. Du. 40000. 50000. Ok. Localhost. 2.500. Pour. Customer. 6000. Vous voyez. 6000. Slash. 6006. Slash. Order. Entry. 70000. Slash. Tracking. Entry. Ok. Donc. Jusqu'à. On a. Le module Federation. Dans la vraie vie. Il se peut qu'on ait des. Donc. Je vous ai. Rapidement parlé de. Des. Shared. Librairies. Mais. Justement. Vous avez vu. Ça. Ici. Par exemple. Ici. On dit. Voilà. On veut que ça soit. Ces trois. Soit chers. Entre ces trois. Librairies. Mais. Il se peut qu'on ait. Par exemple. Un service. D'accord. On va. On va. Juste générer. Librairie. Je vais. Vraiment. Pour nous simplifier. La vie. On va. Juste. Imaginer. On va. Créer un. Compteur. Ok. On va. Un. G. Libre. Un. On va. L'appeler. Compteur. D'accord. Puis. On va. Juste. Faire. Une modification. Toute. Bête. Ici. On veut. Que ça. Pointe. Directement. Vers. Notre. Notre. Librairie. Donc. SRC. Et. Ici. On va. Juste. Mettre. Ok. SRC. Ouais. Parfait. Donc. Voilà. Ce qu'on va faire. Maintenant. On va. On va. Juste. On va. Garder. Ce service. Comme ça. On va. Créer. Une. Variable. Current. Value. Qui est. Number. Il ne faut pas. Oublier. De lui. Assigner. Une valeur. Donc. Ça. Entre parenthèses. Les gens. En général. Ils font. Comme ça. Mais. Franchement. Moi. Je préfère. Garder. Juste. Garder. Cette partie. Pour. La création. Des variables. Et. Le constructeur. Pour. L'initialisation. Mais. C'est. Justement. Une. 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 un petit copier, coller rapide parfait, puis ici il ne faut pas oublier de injecter votre j'ai modifié le nom ok donc vous allez voir voilà ce qu'on va faire euh ici on met comme ça par contre normalement ici ça doit être juste comme ça je vais aller quand même relancer ok ici ok source ok ouais je vois ce que c'est le problème pardon 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 donc justement je pense que maintenant vous voyez vous voyez parfait donc maintenant on va juste aller donc dans le product on va rajouter ça en init on avait fait ça pour euh je me rappelle plus donc je vais juste vérifier si on avait fait ça pour ouais c'est bon donc customer on va faire on fait pareil pour order donc on a fait pour on l'a fait pour le product on va juste aller voir maintenant ok parfait donc maintenant ce qu'on va faire c'est euh modifier l'html donc on l'a modifié pour product et euh le shell le rond on fait ça pour également order customer je vais juste voir si tout est bon ouais product order customer track donc maintenant on va juste aller voir ce que ça donne donc vous voyez ici on a donc on va l'incrémenter si on va dans product enfin cette information n'est pas partagée donc ici je peux m'amuser à modifier la valeur et chaque mais vraiment chaque microfrontale a une instance différente d'accord vous voyez chacun a une instance vraiment différente euh sachant que normalement les services ils sont single donc ça veut dire qu'on a une seule instance d'ailleurs je peux vous montrer ça donc là 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 par exemple euh le dans le shell on a on a fait appel au service dans le monde on va essayer de faire un appel au service ici incrément il va juste il va juste inc Tada inc inc Je mets ça en public. Donc, vous voyez ici, l'information est partagée. C'est qu'il y a la même instance. C'est justement parce que le ROM est l'ésilodé. Ce n'est pas un micro-frontal. Mais j'aimerais avoir la même possibilité avec également ces... Donc, pour faire ça, c'est vraiment simple. Donc, ils ont vraiment foncé à tout. Je vous montre. Donc, il suffit juste d'aller ici. Donc, il suffit juste d'aller ici. Et rajouter counterlib. Counterlib. On fait de même ici. Counterlib. Pareil. Pareil ici. Et ici. Pareil ici. Il va falloir que je relance. Parce qu'on a modifié dans le webac.config. On va voir ce que ça va donner. Donc, si je vais dans product, vous voyez, c'est la même instance qui est partagée. Je vais 6. J'incrémente. Je vais dans order. J'incrémente encore. C'est la même instance qui est partagée. Donc, je peux partager des informations entre ces micro-frontal. Donc, votre compte. Vous voyez, c'est la même instance qui est partagée. Je vais juste faire un petit test. Si jamais, je ne sais pas ce qui va se passer franchement, mais je voulais quand même, j'ai envie de savoir maintenant. Si je fais comme ça, juste pour l'échelle, j'enlève. Est-ce que l'information va être partagée entre ces 4 et pas l'échelle ? Ou ça va quand même fonctionner ? Je vais juste vérifier. Franchement, je ne sais pas la réponse, mais on va vérifier ensemble. Donc, l'information va être partagée entre, vous voyez, mais pas avec l'échelle. L'échelle, il a une instance séparée. Donc, on va revenir à ce qu'on avait avant. Donc, maintenant, je vous ai vraiment montré les points les plus intéressants du micro-frontal. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la découverte du micro-frontal et de mon exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est juste enlever ça. Je pense que ça ne sert à rien de graver ça. Je souhaite que ça soit plus clean, comme avant un peu. Donc, pour garder que les fichiers qui servent à quelque chose. J'enlève tout ça. Et je vais créer un repository qui te... D'accord ? Comme ça, vous allez rapidement vous retrouver. Parfait. On n'en a pas besoin non plus. Là, on peut vraiment garder que le service. On va vérifier pour une dernière fois. On va vérifier pour une dernière fois. Parfait. C'est parti. C'est parti. Parfait. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Cool. Parfait. Donc voilà, j'espère que ça a été un peu clair. Désolé si c'est vraiment long mais voilà. Donc je vais essayer de mettre tout ça dans un repository GitHub. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc sinon voilà, bon courage et puis à une prochaine vidéo. J'espère. Ciao !